bonjour tout le monde ce va j'espère que tout le monde va bien c'est judy français c'est quand je parle français et aujourd'hui c'est spécial c'est un peu spécial je suis un pénis cola et c'est dehors je vais dire que j'aime bien d'être dehors et aujourd'hui c'est un peu froid ici mais c'est joli et aussi quand j'ai venu à faire les vidéos j'ai trouvé qu'il y a un joli bateau espagnol parce que pénis cola c'est en espagne on est en espagne maintenant et c'est très joli on l'a visité et c'est un bateau de les sigles je me rappelle les quels sigles mais c'est d'avant un essai d'un bateau commercial apparemment aller c'est une réplique des bateaux qui allait les américains et des choses comme ça peut être une fois ce type de bateau aller à puerto rico et voilà j'espère que tout va bien ma semaine allé bien et on est on conduit toujours à la espagne et j'ai mentionné j'avais dit ça je pense que j'avais dit un peu de ça le dernier jeudi et que peut-être il faut qu'on allait à l'espagne on est passé comme ça on fait l'examen de l'écobie depuis ça était négatif on était bien on commençait à conduire tout vendredi on arrivait à l'espagne vendredi même on allait à une ville très belle que s'appelle morella c'est la même région et la communauté valenciana et d'après on venir ici à peniscola que c'est on était les là là le rendez vous bien et aussi je voudrais parler un peu plus de moi parce que je toujours pas un peu de moi si vous pouvez connaissez un peu plus de moi et une chose que vous peut-être ne savez pas est ce que j'ai avant non pas maintenant il y a longtemps j'ai fait la musique j'ai fait un peu de la musique quand j'ai grandi je fais le piano et aussi j'ai fait la guitare la guitare je fais un peu plus c'est fait je pratiquais beaucoup 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 mais après mais après et je me concentrais plus en l'espoir et je fais le baseball et ça c'est un peu plus de moi et fois ici maintenant ces fois aujourd'hui je vois commencer à lire et maintenant je continue le petit prince il rugit pour repris si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions des étoiles ça suffit pour qu'il soit heureux quand il le regarde il se dit ma fleur est là quelque part mais si les moutons mange la fleur c'est pour lui comme aussi brusquement toutes les étoiles c'est indien et ce n'est pas important ça il n'est pour rien dire de plus il est claire brusquement une sanglotte la nuit était tombée j'avais lâché mes outils je me moquais bien de mon marteau de mon boulot de la soif et de la mort il y avait sur une étoile une planète la mienne la terre un petit prince à consoler je l'ai pris dans les bras je l'ai bercé je lui disais la flore que tu aimais n'est pas un danger je lui dessinerai un mauxilio à ton mouton je te dessinerai un armeau pour ta fleur je ne savais pas trop quoi dire je me sentis très mal maladroit je ne savais comment l'atteindre ou les joues rejoindre c'est tellement mystérieux les pays des larmes chapitre 8 désolé c'est chapitre 7 que j'ai juste fini on va à chapitre 8 ok j'ai appris bien vite à mieux connaître cette fleur il y avait toujours eu sur la planète des petits princes des fleurs très simple ornée d'un seul rang des pâtés des pâtés des pétales et qui n'était tenu point de place et qui n'est dérangé personne et l'apprécié au matin dans l'air et puis elle s'éteigna le soir mais celle là avait bien un jour d'un grand apporté d'un essai eau et les petits princes avaient surveillé de très près cette brinde brinde qui ne ressembla pas aux autres brinde c'est pour pouvait être un nouveau jeune de baobab mais les arbustes c'est sa vie de croître et commence de préparer une fleur le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton énorme c'était bien qu'il en sortrait une pression apparition miraculeuse mais la flore ne finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte elle choisit avec soin ses couleurs elle s'habillait lentement elle ajustait un à un ses pétales elle ne voulait pas sortir tout friper comme les con coquelicottes elle ne voulait apparaître que dans le plein rajeunement de sa beauté et oui elle était très coquette sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours et puis voici qu'on m'attend justement à l'heure de lever du soleil elle s'était montré elle et elle qui avait travaillé avec tant précieuse dit en veillant « Ah je me réveillais à pain je vous demandais pardon je suis encore un corps tout décoiffé » le petit prince alors n'est pour contenir son admiration « Que vous êtes belle ? » « Ne sais pas » répondit doucement la flore et je suis né même temps que le soleil « Le petit prince devinait bien qu'elle n'était pas trop modeste mais elle était si émouvante « C'est l'heure je crois de petit déjeuner avec elle bientôt » « Adieu t'aurez-vous la bonté de penser à moi » « Je vais arrêter là parce que c'est maintenant un peu beaucoup et il y a aussi c'est froide « On va arrêter là mais j'espère que tout va bien » « J'espère que vous me compreniez bien » « Parce que le vent c'est joli » « Il y a beaucoup de vent » « Aussi on est près de la mer » « Mais j'espère que tout va bien » « Ok ? » « Ciao » « C'est parti »